Vous savez, le privilège que nous avons en tant que chrétien, c'est d'avoir la capacité d'avoir Dieu en nous par son esprit. Et le Dieu que nous avons en nous, en fait, n'est pas silencieux. C'est un Dieu qui parle. Et il est très important de comprendre comment est-ce qu'il parle, mais également comment est-ce que nous pouvons avoir accès à sa voix. Vous savez, Dieu est prêt à diriger tous ceux qui sont disposés à se laisser diriger par lui. Mais j'aimerais que vous sachiez que cela n'est pas gratuit. Nous devons consciencieusement nous programmer pour entendre la voix de Dieu. Et c'est l'image d'une personne qui vient brancher son téléphone, une prise, recevoir de cette prise l'énergie nécessaire pour recharger ce téléphone. Ou alors de quelqu'un qui se branche à une fréquence pour avoir un signal. Si vous n'êtes pas branché correctement, vous ne pouvez pas l'entendre correctement. Mais pour qu'il puisse te parler clairement, il faut que tu te branches à lui. C'est pourquoi Esaï dit, dans le chapitre 30 au verset 21, « Quand tu es connecté, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira. » C'est-à-dire la voix qui te montrera le chemin. Et si tu acceptes d'être obéissant à cette voix, ta vie ne sera pas difficile. Dieu veut prendre le soin de diriger la vie des hommes. C'est un berger, c'est le père. Il veut en tant que père diriger. Mais il nous laisse le libre-arbitre. Le plus grand problème de l'homme et la plus grande bénédiction de l'homme à la fois, c'est ce problème du libre-arbitre. C'est à la fois une grande bénédiction et un grand problème. Problème dans le sens où, lorsque notre libre-arbitre s'oppose à la pensée de Dieu, nous freinons et bloquons les accès de Dieu à notre vie. Parce que notre désobéissance, naturellement, lui permet de perdre, entre guillemets, son pouvoir d'action sur notre vie. C'est très important d'écouter Dieu tous les jours. Et moi, j'aimerais te dire que Dieu parle tous les jours. Mais le problème, c'est que parfois, tu n'es pas connecté, tu n'es pas programmé pour entendre sa voix. Si nous avons le Saint-Esprit dans notre esprit, cela veut dire qu'il doit être capable de nous parler dans notre esprit tous les jours, comme Dieu parlait à Adam dans le jardin d'Éden tous les jours. Et c'est en cela que le christianisme est différent de toutes les autres religions. Parce que dans le christianisme, c'est Dieu qui vient à nous et qui parle avec nous. C'est pourquoi le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une relation. Tous ceux qui en font une religion sont hors de la volonté de Dieu.